Personnellement, je vois et je vis le fait de faire des films comme un outil de connaissance, quelque part. Si quelque chose m'interpelle, je me questionne, j'ai fait un film, parce que ça va m'aider à me rapprocher de cette personne-là, de cette trajectoire de Milard. Parce que justement, quand on fait un film, on va se poser plein de questions. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il vit ça ? Quand on va parler avec une actrice, il va falloir que je donne une justification à l'action du personnage, donc je vais me mettre dans sa peau. Et du coup, je vais vivre d'autres vies que la mienne. Donc moi, je ne ferai jamais un film sur moi-même. Enfin, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, ils le font très bien, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans le cinéma, enfin, de faire des films. Donc ça, c'est un peu. Et puis, nous disons que, quand j'étais jeune, il y a des personnes qui ont été très importantes dans ma formation, notamment par rapport à avoir passé le virus, disons, du cinéma, qui ont vécu des histoires qui ne sont pas du tout celles que les films racontent, qui sont complètement inventées, mais des histoires similaires, beaucoup plus dures. Si jamais j'avais raconté leur histoire, les gens m'ont dit « Non, ça ne se passe pas comme ça, les gens ne sont pas si méchants, en fait, oui. » Mais bon. Et voilà. Et du coup, je me suis toujours dit que si jamais j'arrivais à faire un film dans ma vie, ça m'aurait bien fait plaisir, ou plus que plaisir, de leur rendre quelque chose qui m'avait été donné. Donc, de raconter un peu leur histoire. Voilà. Mais c'est la vie d'histoire que nous avons inventée. Mais ce qui est drôle, c'est que pendant l'écriture, on a écrit pendant cinq ans avec ma co-scénariste, et on a découvert qu'il y avait des personnes qui vivent exactement la même situation qu'on raconte. Pareil, pareil. C'est des amis d'une amie, et on a essayé de les rencontrer. Et on a essayé. En fait, je voulais surtout qu'il lisse le scénario pour me dire si je disais des bêtises. Et il n'a jamais voulu me rencontrer. Voilà. J'ai starté dans le film comme ça. C'est drôle comment ça marche. Pour ceux qui ont des fillettes, de toutes ces parties-là du film, c'est drôle parce que c'est la question qui vient dans tous les débats que je fais. Et pourquoi je suis là-bas ? Je sais ce que je dois répondre. Non, en tout cas, non. En fait, c'est... En fait, je vous... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est un brésage ? Est-ce que c'est un souvenir ? Est-ce que c'est un cauchemar ? Je n'en sais rien. Et je ne veux pas le savoir. Et le fait que ça reste ambigu, c'est absolument voulu. Parce que, quelque part, l'idée, c'était de créer un espace mental dont il y a à l'intérieur que Nina et Madeleine partagent. Donc, vous voyez, par exemple, elles se retrouvent dans le parc, sur le banc, quand Madeleine s'échappe, elle va là-bas. Quand Nina est tout seul, elle va là-bas. Mais c'est aussi quelque chose qui existe dans cet autre espace. Qu'est-ce que c'est ? C'est une image du cinéma. Et elle a le même statut, la même matière. De tous les restes du film, c'est des images, quoi. Mais l'idée, c'était de créer cet espace partagé et que ce soit partagé par Nina, par Madeleine, mais aussi par les spectateurs. Dans le sens, l'idée, c'est de vous y inviter, vous faites ce que vous en voulez de ça. Il faut absolument que ça reste individuel, à mon sens. Et si, dans deux heures, vous êtes en train de réfléchir, je serai vraiment très content. Non, mais c'est fait court. Parce que c'est très important pour moi qu'il y ait une place dans le film pour le spectateur. J'ai aucune envie d'écraser le spectateur avec mon sens du film. Parce que le film, c'est à moi comme c'est à vous. Moi, je le porte, là, j'ai terminé de le porter. C'est bien comme ça. Et voilà. Et puis, bon, on peut se dire que c'est un film de choses qui se passent sous la surface. Des choses qui ne sont pas dites. Et du coup, le fait que ce soit sous l'eau, quelque part, c'est moins intéressant quand on l'a dit. Donc, voilà. Et pour le casting, en fait, Barbara Sokova, Nina, en fait, c'est très grande actrice, très grande actrice de cinéma, et de télégerie, de fastidaires. C'est plutôt les années 80, 70, c'est aussi. Marguerite de Fontrot, Serosa Luxembourg, C'est un art et plus récemment, mais elle a travaillé avec votre rire, Cimino, voilà. Donc elle m'a fait un cadeau de travailler avec moi. Elle a juste eu une palme d'interprétation, un calme aussi, oui, entre autres. Donc c'est une immense actrice de théâtre, elle est richissime à l'aimant. Et Martine Chevalier, qui joue madeleine, c'est une des institutions de tête française et il travaille à la politique française. Mais j'essaie de ne pas écrire avec une actrice en tête, en général, parce que si jamais papa a accepté, je vais faire le deuil et ça va être terrible. Mais ils ont été quand même intégrés, enfin ils ont dit oui au projet assez tôt par rapport sur les 50 écriteurs, du coup avec ma concénariste on a quand même, une fois qu'on les a rencontrés, on a quand même un peu écrit les personnages pour elle parce qu'on se fait canter de temps en temps, on se voyait, il y a des scènes, le fait qu'elle casse la vie, termine à la fin, ça vient plutôt du fait que j'ai rencontré Barbara et c'est quelqu'un qui a une très grande énergie. Et on se dit, elle va faire un truc, elle ne va pas rester là comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Alors je commence, effectivement, de façon très provoquée, parce qu'il y a les rôles de la mère, moi je suis italien, du coup justement la maman, vous savez, c'est tout un truc gigantesque, c'est plus qu'une institution, c'est une fille qui m'a toujours frappé, la quantité, le poids qu'ils portent les femmes. Moi j'ai grandi à tout le monde des femmes et en fait c'est beaucoup de rôles à endosser, surtout aujourd'hui, il faut être mère, mais aussi travailler, machin, machin. Et la mère c'est énorme comme chose, et de façon très provocatoire parce qu'il y a du coup le rôle de la mère, mais il y a aussi la sexualité des parents. Alors je pense que pour tout le monde, n'importe où on peut se dire très libre, mais imaginer ses parents qui font l'amour, c'est pas évident. C'est toujours un peu, en fait oui, ils le font. Donc voilà, ça c'était quelque chose qui m'avait toujours questionné. Et voilà, ça m'a touché, je voulais aussi questionner mon propre regard sur ça en faisant le film qui est mère, père, comment il a pris le pouvoir des enfants sur les parents, effectivement c'est un vrai sujet du film, qui est venu, j'avoue, un écrivain. Enfin c'était pas le point de départ du film, mais en écrivant avec ma licence en pouvoir resumé, avec le fait que j'ai lu le film, on s'est commencé à vraiment, puis Tanovi, sur cinq ans sont arrivées des choses qui ont fait qu'il y a encore plus senti ça. Et c'est très compliqué, surtout je trouve ma génération, le progrès c'est une illusion, sur beaucoup de choses, elle n'est pas forcément plus ouverte que la précédente. Au contraire, et on le voit en politique aussi, je trouve, souvent. Donc bon, en Italie on n'en parle même pas, c'est catastrophique, mais c'est le genre. Mais voilà. Et pour les... pourquoi j'ai fait un film en France et pas en Italie, bah écoutez, oui le film est distribué en Italie, il a été acheté par un distributeur italien, il a été... on était à la festa de Chine, Maduro, Malaya, en moi, donc ça s'est super bien passé, j'étais très heureux, j'étais très touché pour moi de revenir dans mon pays. Mais la vérité c'est qu'en France j'ai trouvé plus de soutien. Bon, j'habite en France de toute façon, j'étais déjà venu en France, mais aussi avec la perspective qu'ici, le quart du ciel humain, ça me paraissait, c'est pas évident, mais c'est un poil plus facile qu'en Italie, surtout avec un sujet de ce genre. Et la vérité c'est qu'en fait j'ai trouvé plus de soutien, des gens qui ont cru le temps de mon travail, mes producteurs, mes CNC et les films. Voilà, donc effectivement, les Français se plaignent beaucoup de soutien français, qui sûrement est améliorable, j'imagine, mais quand même, il existe, et c'est vraiment pas qu'à donner la fin, c'est pas rien. Donc effectivement, l'âge pose beaucoup plus de problèmes que tout le reste, parce que c'est sûr qu'on est un peu, on se fait un peu obsédé par la beauté, la jeunesse, un peu fétiche de la jeunesse, il faut que notre corps soit efficace, cool, etc. On voit des acteurs qui interprètent un employé de banque, ils sont super. Moi ça me dérange énormément, et je trouve que la représentation politique est très importante, et comme je fais des images, j'espère faire des images qui collent à la réalité des gens, donc c'est important de représenter l'âge de façon honnête, de montrer les rides, de montrer, voilà, de ne pas se cacher au moins, donc filmer de très près. Et les actrices ont été, voilà, ils ont eu le courage de le faire, ce qui n'est pas évident.